Générique ... Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Si vous voulez croquer la vie à pleines dents et avoir un beau sourire pour la vie, vous devez préserver votre capital dentaire, et ce, dès le plus jeune âge. Vous l'aurez compris, nous nous intéressons ce soir à votre santé buccodentaire, trop souvent délaissée en dehors des douleurs. A quel âge doit-on commencer le brossage ? Quels sont les aliments qui peuvent nuire à nos dents ? Existe-t-il des facteurs de risque à la maladie carieuse ? Nous nous intéressons également au traitement, mais surtout à la prévention dans cette émission. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce soir Dr Louman Zha. Vous êtes médecin dentiste installé à votre compte à la Achour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous recevons également avec nous le Dr Bahar Khaled. Vous êtes médecin dentiste, spécialiste en odontologie conservatrice. Je rappelle que vous êtes maître assistant au CHU de Nimsus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer par le tout début. Et le tout début, c'est les dents de lait. Qu'on a souvent tort de croire qu'il n'est pas important de soigner, justement. Parce qu'elles vont dans tous les cas, enfin, beaucoup de gens le pensent en tout cas, que ce n'est pas important de les soigner, puisqu'elles vont de toutes les façons tombées. Est-ce que c'est juste ? Non. Il faut essayer de respecter une chronologie. Les dents définitives vont remplacer les dents de lait à telle et telle période de l'enfance. Il faut essayer de respecter cette chronologie pour éviter, justement, des problèmes. Même plus tard, avoir sans doute recours à l'ODF, c'est-à-dire à l'orthodontie. Et pour éviter ça, il faut essayer de garder les dents de lait le plus longtemps possible. Pourquoi il est important, Dr Bahar, de soigner les dents de lait ? Tout simplement parce que les dents de lait, c'est très important de garder les dents de lait, surtout pour la croissance harmonieuse de l'enfant. Quand on parle de la croissance harmonieuse, c'est-à-dire pour les bases osseuses, donc on parle des maxillaires, que ce soit supérieures ou inférieures, donc les dents de lait vont aider à l'affournation, à l'articulation, et aussi vont guider l'éruption des dents définitives. Ils servent comme un tenueur d'espace, donc ils préservent l'espace pour la dente définitive, et ils servent comme un guide pour l'éruption des dents définitives. C'est très important de les conserver. Alors à quel âge doit-on effectuer sa première visite chez le dentiste ? Puisqu'on parle de l'enfance ou de la petite enfance, à quel âge doit-on emmener son enfant chez le dentiste la toute première fois ? C'est préférable dès le bas âge, parce qu'à cet âge-là, c'est la première cause. C'est-à-dire le bas âge ? Quel âge ? Deux-trois ans ? Deux-trois ans, quelques mois après l'éruption, quelques mois après la dentition. Parce que pourquoi ? C'est-à-dire dès l'apparition des dents, c'est ça ? Dès l'apparition des dents. Pourquoi ? Parce que pendant cette première consultation, le médecin dentiste peut évaluer le risque carieux de l'enfant, c'est-à-dire la qualité, la quantité de la plaque, l'hygiène biocomentaire, un bilan alimentaire, etc. Donc il peut classer l'enfant selon la catégorie des patients qui présentent un risque carieux élevé ou faible, et tout ça pour instaurer, pour intégrer l'enfant dans un protocole ou dans un programme de prévention. Comme ça, l'enfant sera protégé contre la maladie carieuse. Oui, il sera bien pris en charge en gros. Et pour le brossage, Dr. Luma, à quel âge doit-on commencer le brossage ? Et quel genre de dentifrice doit-on choisir pour un enfant, par exemple, qui a une année ou une année et demie, dès l'apparition des premières dents ? Il faut choisir des dentifrices pour enfants, bien sûr. Avec ou sans fluor, par exemple ? Avec fluor, en général. Donc il faut insister sur le brossage dès le très jeune âge. Il faut inculquer cette culture à l'enfant et après on aura moins de problèmes avec l'enfant. Avec des brosses de premier âge ? Des brosses pour enfants, des brosses pour dents de lait, pour dentition. Le brossage, comme on a dit, il faut commencer le brossage dès l'apparition des dents. Mais par contre, par exemple, le dentifrice, déjà le brossage, il faut qu'il soit assisté par un adulte. Généralement, les parents. Quand ils sont tout petits, de toutes ces manières, ils ne savent pas encore brosser l'an. En ce qui concerne le dentifrice, il y a un 2 âge de fluor à respecter. C'est-à-dire un enfant entre 0 et 3 ans, il faut se brossir avec un dentifrice qui ne dépasse pas 500 ppm. Donc pour le fluor, entre 3 ans et 6 ans… Est-ce que c'est indiqué ? C'est indiqué, chère ? Oui, c'est indiqué généralement sur les dentifrices. Entre 3 ans et 6 ans, il ne faut pas dépasser le 1000. Plus de 6 ans, on peut dépasser le 1000. Et bien évidemment, entre 3 ans et 6 ans, si l'enfant peut se cracher ou se rincer correctement, on peut arriver, dépasser les 500 et arriver à 1000 ppm. Ça, c'est parce que l'enfant, quand il est tout petit, bien sûr, il va avaler le dentifrice. C'est pour ça qu'il est important de rappeler. Les complications digestives et osseuses. Et avant d'utiliser pour la dose du fluor, il faut respecter, c'est-à-dire les thérapeutiques auparavant. Parce que si l'enfant a bénéficié déjà d'un apport topique, il faut calculer les doses. C'est-à-dire que chaque patient doit respecter la dose prescrite par le médecin dentiste. Oui. Je vais vous proposer, justement, pour comprendre tout ça, peut-être concrètement, pour voir tout cela, je vais vous proposer une visite chez le dentiste. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on va voir un dentiste. Mais en tout cas, Farid Abnus, nous propose dans ce reportage une visite chez le dentiste. Voyez ce reportage. Extraction, soins préventifs, pansements, dévitalisation, les soins de la dent sont nombreux. Et quand il s'agit des maladies buccodentaires, mieux vaut prévenir. Appelée donc odontologie conservatrice et ondodentie, c'est une spécialité de la médecine dentaire qui consiste à conserver les dents aussi longtemps que possible sur l'arcade dentaire. Il y a une catégorie de patients qui ont beaucoup de caries. En fait, on appelle ça la population à risque carieux élevé. Ceci est dû aussi au manque d'hygiène buccodentaire. Il y a aussi le manque de contrôle, des visites de contrôle périodiques chez le dentiste. Même sans douleur apparente, il est important d'aller consulter son chirurgien dentiste. Cela lui permettra de vous faire des soins préventifs et d'établir un diagnostic qui vous aidera à traiter avant que les dégâts s'installent. La plupart des patients qui présentent une maladie d'ordre général sont orientés à notre niveau, à notre service, pour faire les soins. C'est ce qu'on appelle la remise en état de la cavité buccale. On leur fait tous les soins dentaires pour éliminer tout foyer infectieux qui peut par la suite donner des complications. Pour avoir de belles dents en bonne santé, il faut respecter des règles hygiéniques qui parfois ne sont pas suffisantes, d'où l'importance des soins. Les soins dentaires, déjà, consistent à restaurer la dent, aussi bien sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan fonctionnel. Il faut que les contrôles chez le dentiste doivent se faire à un âge très tôt. Et comme je l'ai dit, il faut commencer le brossage vraiment dès le très jeune âge. Il faut insister aussi sur l'alimentation, il faut qu'elle soit équilibrée. Les raisons qui nous poussent à soigner nos dents sont multiples et les chirurgiens dentistes sont là pour conserver au mieux nos dents et préserver leur santé. La maladie carieuse est bien propagée, a beaucoup de caries. Vous voyez beaucoup de caries dans votre travail. Est-ce que c'est dû essentiellement à un manque d'hygiène buccodentaire ou plutôt c'est l'alimentation, le manque d'équilibre ? C'est les deux. L'hygiène est beaucoup et il y a l'alimentation aussi. Les sucres raffinés, tout ça, ça contribue énormément à l'apparition et l'installation de caries. Les Algériens ont la culture du brossage ? Non. Parfois oui, parfois non. C'est une évaluation quand même. Mais toujours c'est insuffisant. Docteur Lemoy ? Il vous répond ça. La réponse clé c'est je me brosse de temps en temps. Alors qu'il faut une hygiène vraiment assidue, rigoureuse pour ne pas avoir de caries. Il faut se brosser à quelle cadence justement ? Autant de fois que vous mangez. Vous savez, les aliments s'insèrent et s'installent. Le minimum, on va dire. Le minimum, c'est ? Le minimum, deux à trois fois par jour. Oui. Alors, je pense qu'on est vraiment en retard dans la culture préventive en Algérie, la prévention des caries. Quelle est l'importance justement, peut-être qu'il faut le rappeler aujourd'hui qu'on en parle, quelle est l'importance d'une visite régulière, au moins une fois par an chez le dentiste ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la visite de contrôle, c'est la visite… C'est une fois par an, c'est ça ? Ou plus ? Le minimum, une fois, deux fois par an. C'est-à-dire, si on peut, chaque six mois, ce sera mieux. Et pendant cette visite de contrôle, on peut classer nos patients, tout dépend du risque carieux élevé, faible, élevé, etc. Donc, on va instaurer un protocole de prévention par rapport aux patients, par rapport au bilan alimentaire, par rapport à l'état général, etc. Est-ce qu'il y a des âges qu'il ne faut pas rater, par exemple les six ans, parce qu'il y a l'apparition des dents définitives, neuf ans et douze ans, c'est ça ? Oui, souvent les parents confondent entre dents de lait et dents de six ans, qui est la première molaire. Et cette dent, malheureusement, c'est… C'est une dent définitive. Oui, et c'est catastrophique. En général, on a des enfants qui viennent à neuf, dix ans, qui ont déjà les dents de six ans à extraire ou dans un état de carrière avancé, très avancé, malheureusement. Parce que les parents n'arrivent pas à faire la différence. Mais s'ils font leur visite chez le dentiste, le dentiste peut leur faire faire la différence, faire voir la différence. Ça, ça arrive souvent. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après. Sainte Mag vous est présenté par Saïdal. Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Bahar, est-ce que la carie a des symptômes avant l'arrivée de la douleur ? Est-ce qu'on peut savoir qu'on a des caries ? Oui, parfois, il y a une gêne, il y a un tassement alimentaire, il y a une hypersensibilité qui commence. Mais généralement, c'est la douleur qui révèle le processus carieux. Et pour les facteurs de risque, tout à l'heure, vous parlez justement de prédisposition. Quels sont les facteurs de risque ? Nous ne sommes pas en finalité tous égaux devant la carie ? Oui, il y a un facteur héréditaire, il y a le facteur environnemental, il y a l'alimentation, il y a bien sûr l'hygiène buccale, tout ça. Donc, tout dépend. En finalité, la carie peut être héréditaire. Oui. Si on a des parents qui avaient beaucoup de caries… Une prédisposition, oui. Oui, on a plus de risque à développer des caries. Oui, que d'autres, oui. Docteur Bahar, quels sont les facteurs de risque de la maladie carieuse ? Voilà, comme vous avez dit, l'hérédité. Mais quand on parle de l'hérédité, il faut savoir, l'hérédité, ça interfère avec la qualité des tissus mentaires. C'est-à-dire, c'est l'émail, l'émail, c'est la couche superficielle qui protège la dent. Si cette couche ou ce tissu est fragile, et ça, à cause de l'hérédité, le sujet, ça sera plus vulnérable à la carie mentale. Et bien sûr, bien évidemment, quand on parle de la nutrition, par exemple, la fréquence de la consommation, le gagnotage. Quelqu'un qui mange beaucoup ? Beaucoup. Il ne laisse pas le temps à la salive d'exercice en pouvoir tampant. Le pouvoir tampant, la salive, c'est la meilleure, c'est-à-dire, voilà, contre la carie, par la chasse, par le nettoyage, etc. Donc, si une personne n'a pas beaucoup de salive, elle n'est plus prédisposée à développer des caries, c'est ça ? Exactement. Et même pour la fréquence, c'est-à-dire que la fréquence de consommation intervalle de temps très limitée. Donc, la salive ne pourra pas exercer le pouvoir tampant et protéger la dent contre la carie. Pour l'alimentation, quels sont les aliments, justement, qui sont l'ennemi numéro un de l'émail ? Les sucres raffinés. Oui. Les acides aussi, peut-être, parce que ça déminéralise l'émail, c'est ça ? Oui, ça va aider la déminéralisation et la perte de la couche améliore, la couche protectrice. Les sodas, les jus sucrés, ça aussi, c'est très dangereux. Généralement, tous les aliments qui contiennent des sucres fermentissibles sont à cause de… Le sucre raffiné. Oui, les sucres raffinés. Voilà, les sucres. Il y a aussi le tabac, non ? On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même dangereux, ça reste dangereux pour nos dents ? Oui. Le tabac, ça attaque pas uniquement la dent. Oui, le tabac, c'est… En plus, le parodon. Oui, oui. Mais c'est les tissus adjacents, c'est les tissus… Oui. Ce qui concerne le tabac, ça provoque généralement une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction, ça limite la réponse immunitaire du corps. C'est-à-dire, il prédispose le patient aux pathologies parodontales. Et c'est les pathologies parodontales qui prédisposent… C'est généralement les caries proximales, les caries cervicales… Oui. C'est les patients fumeurs. La solution, c'est le brossage. C'est le brossage. Oui. C'est le brossage. Quand on est fumeur, il faut se brosser plus souvent qu'une personne qui ne fume pas. Correct. On arrive au traitement. Alors, quels sont les traitements, justement, de la carie ? Quels sont les traitements proposés aujourd'hui ? Bon. Quand la carie existe… Oui. Ça veut dire, ça dépend des degrés de la carie. Parce qu'en classe… Vous dites quand la carie existe. Quand la carie n'est pas encore là, il y a aussi des traitements ? Oui. Des soins préventifs. Oui. C'est-à-dire, voilà, il y a des prescriptions médicamenteuses. Il y a ce qu'on appelle le scellement, par exemple, le scellement préventif. On va sceller les sillons ou les régions prédisposées à la carie bentaire pour éviter la rétention de la plaque et la déminéralisation de la surface bentaire. Donc là, on va venir fermer la dent et comme ça, la bactérie ne peut pas pénétrer, c'est ça ? Voilà, exactement. Oui. Et en ce qui concerne la carie, quand elle est présente, ça dépend des tissus atteintes. Parce qu'il faut savoir sur la… La profondeur, en fait. Voilà, la profondeur. Il y a la couche amylaire, il y a la couche dentinaire. Donc, on peut faire des traitements restaurateurs pour redonner la morphologie illystétique à la dent. Quand on parle de la morphologie, on va redonner la fonction à la dent. Il y a aussi des traitements canalaires. Quand le processus carieux atteint la pub dentaire, la pub, c'est le pachyvasculaire nerveux à l'intérieur de la dent. Quand le processus atteint cette pub, on va passer au traitement canalaire, on va dévitaliser ou désinfecter la dent. Ça, c'est plus profond. Plus profond, voilà. – Docteur Luma, quel est le risque, en fait ? Quels sont les facteurs qui vont faire qu'une carie va récidiver ? – Si le soin est mal fait. – Ça arrive souvent quand même d'avoir des dents soignées qui vont être encore cariées de nouveau ? – Oui. Il faut bien évoluer le degré d'atteinte de la dent, donc déjà pour établir le bon diagnostic. Ensuite, les conditions dans lesquelles sont faits ces soins-là. Et bien sûr, il y a aussi l'hygiène du patient, bien sûr. Si on fait un soin et que le patient ne se brosse pas les dents, continue encore à suivre son chemin, la carie récidivera automatiquement. – Oui, Docteur Bahar ? – Exactement, c'est l'hygiène. – Oui, on revient à chaque fois sur ce point qui est le point le plus important, le brossage. Est-ce qu'on peut faire, ça c'est une question qui a été recueillie sur la page Facebook de l'émission, est-ce qu'on peut faire un détartrage à un enfant de 10 ans ? Est-ce qu'on peut conseiller un détartrage chez l'enfant ? – Généralement, c'est rare qu'on trouve le tartre chez l'enfant. C'est généralement la plaque dentaire chez l'enfant, on manque d'hygiène. Voilà, c'est la plaque. – Est-ce qu'on ne peut pas avoir de la plaque même si on se brosse ? – Oui, ça dépend de la technique du brossage. Le brossage, il existe, mais est-ce qu'il est correct ? – Oui. – Si ce n'est pas correct, comme si on ne se brosse pas. Mais bon, pour l'enfant qui présente le tartre, il y a des cas particuliers, par exemple les patients tarés, les handicaps, les autistes. Donc le brossage est très difficile chez cette catégorie des patients. Donc là, on trouve… – De la plaque. – De la plaque, un dépôt de tartre même. – Et ces patients-là nécessitent un détartrage. – Est-ce qu'on peut conseiller la brosse électrique, justement, pour… – C'est très conseillé pour les adultes, mais pour les enfants aussi, puisque beaucoup d'enfants ne savent pas peut-être se brosser. Ça peut être une bonne alternative. – On peut les initier, bien sûr. C'est une bonne chose. – Oui. On arrive peut-être à un autre point. Est-ce que les soins dentaires, quand ils ne sont pas bien faits, peuvent altérer l'occlusion dentaire également ? – Oui. – Oui, à quel point ? – Au point où ça gêne le patient. Il ne peut pas fermer sa bouche correctement et ça peut avoir des répercussions ensuite sur les articulations temporomandibulaires. Bien sûr, une occlusion, c'est très important. – Et même sur le parodonte. – Oui, même sur le parodonte. – Oui. Alors, une dent qui n'est pas soignée, quelles répercussions, quelles complications peut-elle avoir ? – Tout d'abord, c'est les complications parodontales. C'est les tissus qui protègent, à savoir l'os salvéolaire, etc. Et les régions anatomiques de voisinage, par exemple les sinus, on peut avoir une sinusite à cause d'une primolaire ou d'une molaire entrale, c'est-à-dire sinusienne, qui a l'apexe ou la racine dans le sinus. On peut avoir une sinusite d'origine dentaire. On peut avoir, dans certains cas, on peut avoir même une septicémie. Donc, des charges bactériennes dans la circulation sanguine. Et c'est très, très grave chez le cardiopathe surtout. – Ça peut aboutir à des problèmes cardiovasculaires. Oui. Alors, un dernier mot peut-être sur la prévention. Quel conseil peut-on donner aux téléspectateurs ce soir sur justement la prévention des caries ? On va avoir un beau sourire à vie, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Il faut prévenir, voilà. Il faut emmener son enfant dès qu'il a sa denture. Il faut lui faire faire des visites chez le dentiste, chez le médecin dentiste. Il faut surtout… Je veux insister sur un point. Ce qui est important, c'est la brosse à dents. Pas tant le dentifrice, mais c'est la manière de se brosser parce qu'en fin de compte, c'est l'action mécanique qui agit sur le départ de la plaque. – C'est quoi un bon brossage ? – Un bon brossage, c'est un brossage qui d'abord prend du temps. – C'est toujours du rouge vers le blanc, c'est ça ? – Voilà, et généralement, c'est des mouvements rotatifs, circulaires. – La qualité de la brosse à dents. – Pendant deux ou trois minutes, c'est ça ? – Oui, oui. – C'est ça qui est difficile en fait. – Voilà, c'est de mettre le temps qu'il faut, oui. – Docteur Bahar, un dernier mot ? – Dernier mot, c'est pour éviter tout ça, tous ces problèmes, pour éviter les traitements d'hours, il faut rendre visite au médecin dentiste au moins une fois par les six mois. Comme ça, on va déceler la cariesse, elle est là, à un stade très 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 précoce. Donc l'intervention sera très facile, et on peut éviter parfois même la perte de l'âme. – Merci, donc c'est la prévention, le dernier mot de cette émission. Vous l'aurez compris, pour avoir de belles dents, il faut se brosser les dents, et il faut essayer quand même d'avoir un suivi régulier chez son dentiste. C'était le dernier mot de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501